bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer les trois variateurs donc les trois variateurs nettoyés et fonctionnels voilà voilà commençons donc je vais vous montrer le premier que je vous ai montré dans ma précédente vidéo de du variateur la précédente vidéo de celle là c'est les deux variateurs que je vais vous présenter juste après celui là et encore une fois avant cette vidéo j'ai sorti ce variateur parce que je pensais pas récupérer les deux autres que j'ai je pensais juste avoir celui là mais voilà donc bah du coup je vais vous montrer donc ils sont complètement décabossé donc nettoyer refait à 9 voilà il n'y a plus aucune bosse voilà je les ai nettoyés donc on dirait qu'ils sont quasiment neuf voilà donc là on en a un de la marque isca de prn 330 ohms 0,7 ampères intensité max 1 ampère pendant 15 minutes pendant 15 minutes voilà donc dans les deux précédentes vidéos je vous ai expliqué le fonctionnement voilà donc je vais pas trop vous montrer comme ça vous pouvez voir ça vous pouvez voir l'état et comment ça fonctionne dans mes deux précédentes vidéos voilà donc on va tout de suite passer au test donc je vais d'abord vous montrer les deux autres donc ça c'est l'autre le 100 ohms 1,25 ampères intensité max c'est 1,8 ampères pendant 15 minutes voilà donc le petit tour du propriétaire voilà tac comme ça donc celui ci il est en très très bon état voilà celui là le 330 ohms je vous ai pas montré comme ça mais c'est exactement le même modèle et le dernier nous qui fait le double de la taille voilà voilà c'est un truc voilà c'est pareil c'est un variateur donc c'est une résistance variable voilà la marque et tout voilà vous pouvez faire pause pour lire donc là il y avait un numéro 10 je l'ai enlevé voilà parce que c'était un autocollant et c'était écrit à la main numéro 10 je pense que ça c'était en cours voilà quand il fallait chercher le matos numéro 10 voilà je comprends toujours pas pourquoi ils ont jeté ça parce que ça marche super bien voilà donc dans ma précédente vidéo où je montre celui là dès qu'on faisait ça il ya tout le bloc qui bougeait comme ça on n'arrivait même plus à bouger le truc mais là ça va super bien ça va du tonnerre il n'y a pas de problème voilà donc d'ailleurs les deux autres je vous ai pas montré mais bon voilà c'est exactement pareil c'est avec un doigt c'est ça change voilà donc ils fonctionnent tous voilà donc là la résistance variable à la grande voilà il n'y a plus aucune bosse le truc qui brille et tout celle ci on pourrait croire qu'elle est quasiment neuve malgré quelques impacts mais elle est en très très bon état général franchement très très belle résistance voilà donc écho un tube 650 ohm 1 ampère donc elle supporte jusqu'à 600 volts donc déjà ça supporte du triphasé mais on peut même pas se branche en triphasé là dessus donc monophasé 600 volts c'est assez compliqué à avoir mais bon ça c'est surtout pour des tensions continue et pas alternative donc c'est possible qu'on ait 600 volts en continu mais bon pour alimenter des moteurs et tout donc ça peut servir pour varier la vitesse d'un moteur par exemple voilà mais bon avec un ampère on n'alimente pas un moteur un moteur ça consomme beaucoup beaucoup plus après ça dépend le type du moteur enfin bon on va pas rentrer dans les détails techniques un peu trop complexe là on parle des variateurs donc maintenant je vais les tester enfin vous les montrer fonctionnel dans l'ordre où je vous les ai montré voilà donc là il ya toute mon installation donc là il ya le secteur donc avec un fil en gros la phase ou neutre je pars je me mets en sortie de résistance donc je le pousse juste dedans du temps que ça fait contact savoir étant que ça fait pas trop d'étincelles ça va aussi et je me branche en haut à l'entrée de la résistance sur la borne qui permet de varier voilà donc voilà donc cette borne c'est une tire qui traverse tout le truc où il ya ça qui est relié dessus et en fonction de ça on est sur la position de la résistance enfin voilà dans les deux précédents vidéos je vous ai déjà expliqué voilà donc j'ai mis une ampoule osram de 200 watts parce que on voit assez bien avec cette lampe avec une halogen j'ai essayé voilà avec celle là si j'ai essayé mais ça se voit moins bien à la caméra à l'oeil ça se voit mais à la caméra c'est assez donc là on est à fond voilà et ensuite voilà je peux baisser je peux augmenter diminuer voilà donc là j'augmente et là je diminue j'augmente je diminue j'augmente je diminue voilà donc je vais vous montrer celui de 100 room je reviens tac tac enfin je vois bien je vais juste changer ça tac tac donc même branchement que avant une fois là dedans et une fois là dedans j'envoie là on est à fond donc là les variations on les voit moins parce que la résistance elle est plus faible voilà il ya moins de variances mais il ya quand même une variance donc ces trucs qui sont en très bonne santé voilà ils fonctionnent super bien aucun problème voilà je comprends toujours pas pourquoi ils ont jeté ça c'est du très très bon matos voilà donc les deux résistances comme ça c'est dans les 70 euros et ça c'est dans les 150 euros voilà voire 200 euros donc là j'ai 300 euros de matos quasiment neuf en état de marche voilà ce qui est plutôt cool mais bon je pense qu'ils ont renouvelé le matériel c'est pour ça qu'ils ont jeter ça parce que là c'était vraiment trop grippé et bon là c'est plus grippé du tout c'est comme comme si c'était neuf et ça bouge pas trop enfin voilà c'était c'est vraiment top voilà j'ai envoyé le jus donc là les fils ils sont mal dedans voilà donc là je suis au minimum ce qui est bien on peut aller vraiment à une très très faible tension avec ce truc je pense que là on doit être autour des 30 40 volts peut-être même 50 et on peut augmenter pour aller jusqu'à 230 volts à peu près voilà donc là il ya vraiment le choix de tension voilà on peut vraiment choisir quelle intensité on veut c'est très très précis là là une très très bonne précision du truc on peut vraiment choisir le bon flux lumineux qu'on veut c'est super précis ça fonctionne hyper bien comme vous pouvez le constater ça fonctionne aussi quand on va très vite voilà c'est plutôt stylé voilà je j'aime bien ce truc voilà j'aime pas quoi il ya de l'électronique bourrée de portes ou enfin là là il n'y a pas d'électronique qui a juste une résistance mais bon c'est de l'électro magnétisme donc c'est pas pareil il n'y a pas de composants qui risque de péter ou de lâcher enfin voilà il n'y a même pas de fusibles il n'y a même pas de protection de danger c'est juste une résistance avec quelques branchements voilà mais c'est plutôt stylé voilà j'aime bien donc ça c'est ma résistance préférée parce qu'on veut vraiment bien choisir sa tension genre on peut aller hyper bas et monter en variance voilà donc on peut aussi varier les shp et les bf donc je vais vous montrer ça donc j'ai déjà tout préparé donc là la lampe elle est hyper chaude on va éviter de la toucher hop ensuite là on a la shp voilà hop je branche ça j'envoie donc là bien sûr comme il n'y a pas beaucoup de tension ça s'allume pas et un fil qui a qui a sauté voilà donc là ça chauffe là on peut aller à 1 ampère j'espère que ça va pas commencer à fumer bon là on peut déjà voir qu'au démarrage on peut varier je pense que je vais le faire un peu chauffé sur sur le secteur en direct voilà donc je branche direct au secteur et j'envoie voilà et après je me branche sur la prise voilà donc là dans 10 15 secondes c'est chaud voilà ça chauffe voilà donc c'est rien de nouveau donc ça permet de voir une shp qui s'allume voilà ça fait longtemps que j'ai pu présenter de sodium voilà donc déjà là on pourrait se brancher sur la prise mais je vais encore attendre un peu voilà donc là histoire que ça chauffe un peu donc ce qui est bien avec le shp c'est que même si c'est chaud on pourrait allumer alors qu'avec le b avec le bf faudrait attendre que ça refroidisse là je vais juste transférer la fiche sur ma prise je renvoie je mets bien mon fils pourquoi ça marche pas voilà les fils là qui sont juste poussé dedans c'est vraiment voilà et ensuite on peut varier jusqu'à un certain point et après ça coupe à mon avis où c'est les fils qui font ça ouais la résistance elle aime pas trop voilà donc c'est vraiment merdique les fils pousser dedans enfin bon voilà bizarrement avant ça fonctionnait mieux ouais parce qu'avant j'ai utilisé ma résistance de 330 ohms et bon si on descend trop bas ça coupe parce qu'il ya plus assez de tension pour créer l'arc donc là on va bientôt pas là là on est au minimum comme on peut le voir ça va arriver vraiment par contre là les fils là le font le faux contact ça commence à m'énerver il ya un faux contact ici au niveau du fil voilà il ya une variance et dès qu'on descend trop bas l'amorceur externe il aime pas trop voilà j'en suis je remonte à nouveau le fils qui a sauté c'est chiant bon je le tiens voilà là on peut entendre l'amorceur l'amorceur c'est pas trop son truc la basse tension ces fils donc ces bornes c'est vraiment un peu de la merde enfin c'est juste que j'ai pas ce qu'il faut je vais remettre ça je sais pas ce qui vient de se passer l'amorceur il a fait un drôle de bruit hop donc je calme bien le fils ça qui veut pas rester dans sa borne voilà là voilà donc là ça tourne de nouveau et là je peux descendre très très bas voilà jusqu'à un point où ça s'éteint et j'ai de nouveau un truc qui merde voilà enfin bon voilà c'est celle de la fabrication maison là les fils c'est juste des trucs poussés dedans donc c'est pas super génial et bon voilà on peut varier les shp voilà voilà enfin bon donc merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires ciao